Je continue mon expérimentation sur le jeûne et la direction des jeûnes. Je voulais vous parler aujourd'hui du rapport qu'il y a entre la pratique du jeûne et celle de la philosophie. Peut-être pour clarifier un petit peu le concept des jeûnes que je propose. Parce que quand je dis jeûne et philosophie, beaucoup de gens s'imaginent que la philosophie sera à ma foi un petit peu comme les marches, les randonnées ou les baignades en en vive, une espèce de divertissement culturel. Ma foi, fort intéressant, mais finalement rien de plus qu'un divertissement culturel destiné à tromper notre ennui au cours de ces longues journées un peu coupées du monde que nous passons ensemble. Non, c'est un petit peu plus que ça. Alors dans de précédentes vidéos, j'ai parlé du jeûne, de ce que représentait le jeûne pour les philosophes. Il y a une utilité du jeûne pour la philosophie, ça c'est certain. Mais je voudrais aujourd'hui essayer de vous convaincre un petit peu plus de l'utilité de la philosophie pour la conduction des jeûnes. L'utilité de la philosophie pour les jeûnes. Alors quelle philosophie ? Évidemment pas la philosophie au sens savant, au sens universitaire, au sens, disons tout simplement, intellectuel du terme. Il ne s'agit pas de lire, que sais-je, Kant ou Hegel. Bon, il ne s'agit pas simplement de parler de choses, disons, intéressantes culturellement parlant. Non, il s'agit de repérer chez les philosophes ce qui, chez eux, est intéressant pour nous aider à mieux traverser l'épreuve du jeûne, l'expérience du jeûne. Comment l'éclairer et mieux la vivre. Alors vous savez que c'est chez les stoïciens que je vais chercher ces outils. Chez les stoïciens, et spécialement dans leur logique, ce que j'appelle plus volontiers aujourd'hui, pour employer un mot plus moderne, la psychologie stoïcienne. Un outil sur lequel j'ai fait une vidéo que vous pouvez trouver en ligne sur Youtube, qui s'intitule « Quintessence du stoïcisme ». La psychologie stoïcienne. Voilà. Premier exercice, la psychologie stoïcienne. Car il y a trois grands types d'exercices chez les stoïciens. Je mets la logique au premier plan. C'est principalement de logique, c'est-à-dire de psychologie qu'il est question ici. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de nous libérer de l'illusion que les jugements que nous portons sur les choses sont naturels et évidents. Donc il s'agit d'apprendre à regarder les faits, regarder ce qui se passe, regarder tout ce qui arrive, d'un œil neuf et libre de toute projection, libre de tout jugement. Pour le dire d'une manière simple et reprendre, plagier, si vous voulez, Krishnamurti, qui n'était pas stoïcien mais qui a formulé cette idée d'une manière, je trouve, particulièrement claire. Donc il va falloir apprendre à regarder les choses, les faits, spécialement tout ce qui se passe pendant cette expérience au cours de laquelle nous apprenons à vivre sans nous nourrir, sans nous nourrir d'aucune nourriture conventionnelle, sans manger pour être très exact. Mais nous continuons de nous nourrir et nous évitons surtout de nous nourrir, nous évitons surtout de nous polluer, de nous intoxiquer avec les jugements. En nous entraînant à les identifier. Et pour mener à bien cet exercice, de manière très précise, avec des petits exercices préparatoires, j'ai l'habitude désormais de proposer aux stagiaires des exercices de communication non violente. Donc je pense à la méthode de Marshall Rosenberg que vous connaissez peut-être et sur laquelle vous pouvez vous renseigner, sur laquelle vous trouvez désormais beaucoup de vidéos et beaucoup de bonnes vidéos de Marshall Rosenberg lui-même sur Youtube. Alors c'est une méthode qui consiste à identifier très précisément les faits en les dissociant de tous les jugements, reproches, regrets, diagnostiques, etc. que nous pourrions formuler sur eux. C'est une méthode qui consiste à formuler consciemment ensuite les sentiments que ces événements ont produits, à identifier les besoins non satisfaits qui ont généré ces sentiments, et pour finir, enfin, quatrièmement, à formuler la demande qui vise à satisfaire ces besoins non satisfaits, demandes que nous pouvons nous adresser à nous-mêmes, que nous pouvons adresser aux autres ou simplement à l'univers. De manière à établir une connexion empathique, parce que quand nous avons une relation vraie avec les autres, avec nous-mêmes, ou avec l'univers, eh bien, nous suscitons ce que Marshall Rosenberg appelle un élan de contribution. Et en face, ça répond. Alors ça ne répond pas par un claquement de doigts, immédiatement et tout de suite, ça ne répond pas non plus toujours, mais ça répond très souvent, et ça se passe globalement beaucoup mieux, que si ces sentiments, ces besoins et ces demandes ne sont pas formulés clairement et simplement consciemment, en évitant évidemment tous les pièges auxquels la communication non violente et Marshall Rosenberg nous ont habitués à faire attention. Attention. Donc il y a une méthodologie simple qui vient, si vous voulez, en renfort du grand principe qui a été énoncé par les stoïciens, et je crois pouvoir dire, enfin je choquerai peut-être certains puristes de la communication non violente, mais je crois pouvoir dire, sans trop faire violence à la CNV, qu'elle est, si vous voulez, une forme de stoïcisme contemporain, pour ce qui est, en tout cas, de ce premier exercice que les stoïciens appelaient logique, et que j'appelle, pour ma part, simplement psychologie. Voilà, je pourrais prendre, si vous voulez, rapidement un exemple pour vous montrer comment ça marche. Simplement, un exemple simple, celui d'un jeûneur qui découvre l'expérience du jeûne et ne comprend pas pourquoi, il ne fait pas simplement que perdre du poids au cours de ses premiers jours de jeûne, mais il commence à voir toutes sortes de signes de fatigue, de bouche pâteuse, de nausées, qui peuvent parfois aller jusqu'au vomissement. Il faudra éviter, il y a des techniques pour ça, mais ça peut arriver. Ça peut produire aussi des maux de tête, qui ne doivent pas être si forts, qu'on doive se taper la tête contre les murs. Mais, là encore, il y a des techniques pour l'éviter, mais les maux de tête peuvent être, même s'ils ne sont pas forts, tout de même insistants, ils peuvent durer et finir par agacer. Alors, qu'il y a-t-il derrière toutes ces douleurs, qui sont simplement des faits ? Eh bien, il y a parfois des sentiments, vous voyez, j'ai moi-même prononcé le mot d'agacement à l'instant. Il peut y avoir de l'agacement qui peut aller jusqu'à la colère, il peut y avoir des peurs. Alors, ça, ce sont des sentiments. J'ai peur, ou ça m'énerve, j'étais pas venu pour ça, je ne voulais pas avoir mal à la tête, etc. Je ne veux pas être fatigué, ça m'énerve d'être fatigué, d'être comme un légume toute la journée, etc. On peut avoir ce type de jugement, qui sont des reproches, qui viennent du fait qu'on avait une attente, un besoin non satisfait, on avait un besoin de confort, par exemple, qui n'a pas été clarifié, auquel on n'avait pas répondu. Alors, on va essayer d'y répondre. Il y a un besoin de confort, il y a un besoin de sécurité. Derrière cette peur, il peut y avoir, au bout du bout, la peur de mourir. Donc, il y a des peurs, il y a de la colère, toutes sortes de sentiments, parfois de la tristesse aussi, ça bat sur les jeûneurs. Il y a des sentiments qui sont l'expression de besoins non satisfaits. Eh bien, nous allons essayer de les identifier. Ce ne sont pas les faits qui produisent ces sentiments, mais ce sont nos besoins non satisfaits qui font que nous projetons tel type de sentiment sur tel type de fait. Bon, c'est une petite gymnastique, mais quand on vient ici jeûner trois jours ou une semaine, eh bien, on a tout le temps de s'adonner à cette gymnastique, on le fait collectivement. Comment est-ce que je satisfais mon besoin de sécurité ? Alors, on explique aux jeûneurs qu'ils ne risquent pas de mourir, s'ils ne paniquent pas, s'ils accueillent, s'ils acceptent le fait que la nature fait son travail et qu'elle prend, à la fois, le temps qu'il lui faut. Ça peut prendre une demi-journée, la crise d'acidose, ça peut aussi durer deux jours, trois jours. C'est variable d'un individu à l'autre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. On vient jeûner pour laisser faire la nature, et non pas pour essayer de maîtriser la nature. Donc, quand on l'explique à des jeûneurs qui sont, je dirais, venus sans plus de complications que ça, eh bien, cette réponse à leur demande satisfait leurs besoins qui, à son tour, apaise le sentiment et permet au fait, c'est-à-dire par exemple les douleurs, les maux de tête ou les nausées, d'être simplement ce qu'elles sont, c'est-à-dire un mal de tête sans plus, et qui passera. Alors, qui passera au bout de combien de temps ? Bienheureux, qui pourrait le dire ? Pas trois semaines, ça ne prendra pas trois semaines. Mais ça ne durera pas non plus trois minutes, ni peut-être simplement trois heures. Acceptons. Alors, il y a parfois d'autres demandes implicites, liées à des besoins non identifiés, non satisfaits, mais non identifiés, qui font que parfois les choses sont plus compliquées que ça. J'ai pris, je crois, dans une autre vidéo, et je pourrais la citer encore une fois, l'expérience de ce jeûneur, c'était plutôt une femme en l'occurrence, qui s'était fixé un rendez-vous professionnel à l'heure même, disons deux heures après, la fin fixée pour le terme du jeûne. Devions-nous quitter un vendredi midi, elle était attendue à 14 heures, à son lieu de travail pour un rendez-vous professionnel très important. Alors, évidemment, quand on est à 24 ou à 48 heures de la fin du jeûne et qu'on a ses moix de tête avec ses nausées, et cette attente très particulière, très précise, de vouloir être sécurisé, d'être rassuré sur le fait que je pourrais être à 100% de mon efficacité à l'heure de mon rendez-vous professionnel, et bien là, on crée une tension supplémentaire. Voilà. J'essaye de l'expliquer, mais ce n'est pas toujours facile à entendre dès lors qu'on s'est mis dans un sac de nœuds, qu'on s'est imposé des contraintes, telles contraintes, ça devient très difficile. Donc vous voyez que, et le jeûne peut rater à cause de ça, le jeûne peut complètement rater à cause de besoins non satisfaits, à cause de demandes insatisfaisables, irréalisables, et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, je conseille cette pratique de la psychologie en amont, dans la préparation du jeûne, dans la descente alimentaire, vous savez que j'ai déjà beaucoup insisté dans ce que j'ai écrit par ailleurs, que vous trouverez sur le net, concernant la question de savoir pourquoi on jeûne. Très important d'avoir quelques éléments de réponse quand on vient jeûner, quand on va se lancer dans cette expérience. Et je crois que tout au long de l'expérience, il faut poursuivre cet effort de conscience et de clarification pour mieux traverser les épreuves que nous ne manquerons pas de rencontrer, et qui ne sont pas un argument contre le jeûne. Les épreuves que nous traversons quand nous jeûnons sont des occasions de grandir. En faire des arguments contre le jeûne, c'est-à-dire les retourner en reproche, c'est céder au langage chacal, pour parler comme Marshall Rosenberg. Donc évitons ce langage chacal, évitons ce langage du jugement, et expérimentons le protocole de la CNV pour essayer de désamorcer tous les pièges que nous nous tendons à nous-mêmes, pour essayer de désamorcer tous ces pièges, obtenir une meilleure connaissance de nous-mêmes, et faire en sorte que le jeûne se passe mieux.